Yo les gars, une nouvelle petite vidéo rapide sur 5 choses à faire en ce but d'extension. Déjà essayez de cleaner 4 maps avant la sortie de la saison 1, histoire de push vos renompes épouses. N'oubliez pas d'activer ce truc là, histoire locale. Sinon comme moi vous allez penser avoir fini alors qu'en fait il vous manquera pas mal de chapitres pour valider chaque offet. J'ai bien pété un crab quand j'ai capté ça. J'avais genre 6 chapitres manquant par map, c'est un peu relou il a fait que je fasse tout. J'ai terminé hier soir d'ailleurs. Ensuite petite tech pour faire des golds et des pierres de vaillance. Ces trucs là, les cires dans les abîmes, si vous vous demandez ce qu'il faut en faire, il faut les investir dans ces 2 PNJ. 5 cires que vous donnez à la vieille là, ça rapporte 10 pierres de vaillance. Et une fois la contribution faite, donc pour 50 cires, vous récupérez des rubis, l'humiflamme que vous pourrez changer contre un sac qui condient des compos. Perso je prends celui de minage et je récupère les pierres du néant à 3kpo unité. Et ça donne aussi des minerais par dizaines, histoire de se faire genre entre 5 et 10k gold tranquille. Car j'ai déjà loot 2 pierres de néant dans un sac, ce qui fait environ 6kpo, donc c'est plutôt cool. Troisième petit tips pour faire des gold encore, connectez tous vos ro-rolls, 70 qui ne vous serviront à rien dans cette extension. Ramenez-les à Dornegal, allez dans le bâtiment d'artisanat, faites la quête de Rosalie ou Roaldina ou je ne sais plus quoi. Parlez au pélot qui est juste derrière vous et c'est good, c'est validé. Perso je récupère le sac de minage, ça fait 350 à QT pour le perso, si jamais je le joue ou pas. Et des minerais que je vais stacker dans la banque de bataillon pour tout revendre après. Je me suis fait 25kpo avec tous mes ro-rolls, 70. Petite tech aussi pour ceux qui aiment AFK pendant les trajets. Si vous débloquez tous les flys des 4 maps, vous validerez un OF qui donne 25% de vitesse en plus en fly. C'est pas mal pour verkant entre 2 maps, le temps d'aller faire un caca ou pipi quoi, tranquillou. Guarder la vitesse là, la différence entre moi qui ai débloqué le 25% et lui qui n'a pas débloqué le 25%. Et dernier petit tip, je ne peux pas vous le montrer avec mon main, donc je le fais comme un ro-rolls. Il s'agit de récupérer la première étincelle de la semaine, il faut valider la quête hebdomadaire et obtenir la première étincelle fracturée, Puis aller parler à Rondier Cubon à côté du Catalyseur Et il vous donnera deux étincelles fracturées De quoi créer la première étincelle Avec 250 pierres de vaillance En vrai le premier gros craft à faire avec Je dirais que c'est le lien du bienfaiteur On dirait un mix entre le jon et l'incarnate Du premier raid de Dragonflight Pour le 1 de plus et pour le raid Ca va être monstrueux, c'est n'importe quoi Le patron il coûte un peu cher Si vous êtes 5 dans un groupe fixe Essayez de cotiser ensemble pour acheter le patron en l'HV Ou sinon il faut faire les théâtres Pour looter le patron du lien bienfaiteur Donc à vous de voir Voilà les gars, en espérant que cette vidéo vous plaise Et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur mon interface Parce que c'est pas la première fois qu'on me le demande Bon jeu à tous en cas de gare et à bientôt